La mode nous transforme, la confiance en soi, ça change la vie. Chers téléspectateurs, bonjour, bienvenue à notre émission de Nouveau Look, je suis Cao Difei. Bonjour tout le monde, je suis Zhang Jing. Laissez-moi vous présenter les experts aux commandes d'aujourd'hui. Bonjour, notre conseillère en images Chen Yihua, bienvenue. Notre visagiste Yiming, bienvenue. Et notre psychologue Zhou Xiaprang, bienvenue. Soyez les bienvenus tous les trois. Bien, aujourd'hui, le thème que nous allons aborder concerne les jeunes. En Chine, on parle encore aujourd'hui de la génération née dans les années 80, mais quand on y pense, ils ne sont déjà plus très jeunes. C'est vrai, cette génération est déjà en âge de se caser. Mais oui, et d'ailleurs, parmi ceux qui sont nés dans les années 90, beaucoup sont aussi déjà parents. Oui, il y a des gens qui disent que le mariage, c'est le tombeau de l'amour. Moi, je ne suis pas d'accord. Que ce soit dans le mariage ou dans l'amour, on a besoin de bien gérer les choses pour trouver son bonheur. Pour ce qui est de l'amour, on aspire forcément à un bon résultat. Et le plus souvent, cela passe par la case mariage. Allez, faisons connaissance avec nos deux candidats d'aujourd'hui. Voyons d'abord notre première candidate, Wong Fei Fei, 22 ans, employée. Et notre seconde candidate, Tsai Ho, 30 ans, qui est actuellement directrice de marketing. Mais penchons-nous tout de suite sur le cas de notre première candidate. Si l'amour est un livre, je voudrais l'écrire avec toi. Et peu importe que ce soit bien ou mal écrit. Si l'amour est une chanson, je voudrais la chanter avec toi. Et peu importe que les autres l'apprécient ou pas. Si l'amour est un film, je voudrais le réaliser avec toi. Et peu importe qu'il soit considéré comme un chef d'oeuvre ou pas. Dis-moi, le vieux, si j'avais un bien en plus, tu voudrais partir avec moi ? Pardon ? Quoi, pardon ? Qu'est-ce que tu dis ? Regarde-moi quand je te parle. Si j'avais un billet en plus, tu voudrais partir avec moi ? Je voudrais bien. Désormais, tu es dans mon cœur et je suis dans ton cœur. Peu importe que l'on soit ici ou ailleurs. Je voudrais partager mes joies et mes peines avec toi. Chéri, tu voudrais pas qu'on vieillisse ensemble ? Mais oui. Bon, à présent, voilà que ce couple est à nos côtés. Bienvenue à Wang Fei Fei et à votre chéri, Tiang Trang. Je l'appelle pas chéri, je l'appelle le vieux. Le vieux ? Oui, c'est parce qu'il a 9 ans de plus que moi. Comment vous êtes-vous rencontrée ? En fait, c'est mon chien qui nous a fait nous rencontrer. Il venait me voir en prétextant que c'était pour voir le chien. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où il vous a abordé pour voir le chien ? Oui. Laisse-moi raconter. Je suis allé la voir directement avec un sac de croquettes et un bouquet de fleurs. Vous pensez à tout. Oui, et puis on est allé directement chez elle. Après ça, je suis souvent retourné la voir en prétextant que c'était pour son chien. Et ensuite ? Notre relation s'est concrétisée un 14 juillet. Et puis, on a fait les papiers le 15 septembre suivant. C'est le 14 juillet qu'il vous a demandé votre main ? Oui, c'était très amusant. C'était justement la fête chinoise des amoureux. Il m'a dit, chérie, je dois aller travailler, mais ce soir, je t'amène faire la fête. D'accord ? Je comprenais très bien ce qu'il voulait dire et je lui ai répondu, d'accord. Et on est allé au théâtre. Tout s'est passé normalement, mais dès que le spectacle s'est terminé, l'acteur principal a dit que ce n'était pas encore tout à fait fini. Et il m'a invité à monter sur scène avec, comme fond musical, J'attends que tu m'aimes. J'attends que tu m'aimes. J'attends que tu m'aimes. J'attends que tu m'aimes. J'attends qu'il t'agre. J'attends une bizarre défil 한�つed de la辛édien. J'attends que tu m'aimes. J'attends une purellu. Je suis très honnée. J'attends une désir. On a fait les papiers le 15 septembre, puis je suis partie en Angleterre pour faire mes études. Et on a été séparés longtemps. Vous étiez à l'étranger ? Oui. Alors, vous êtes séparés juste deux semaines après votre mariage ? Chacun de son côté. Donc, elle comptait faire ses études à l'étranger et rester en Angleterre pendant un ou deux ans ? Oui. Mais pourquoi ne pas attendre un peu alors ? Il faut dire qu'elle avait beaucoup de succès. Beaucoup de garçons lui tournaient autour et j'avais peur de la perdre. Et c'est pour ça qu'il fallait que je lui mette la bague au doigt avant qu'elle ne parte. Comme ça, ça vous a rassuré ? Oui, tout le monde était rassuré. Je vois. Mais notre candidate s'est retrouvée toute seule à l'étranger pendant une longue période. Ça ne vous a pas inquiété ? On dit souvent « loin des yeux, loin du cœur ». Vous aviez ce genre d'inquiétude ? Au début, oui, mais on se contactait tous les jours. Tous les jours ? Oui, le vieux dit souvent que dire qu'on est occupé, c'est toujours une fausse excuse. Et c'est vrai, c'est une fausse excuse. Alors, même quand il était très occupé, il trouvait toujours le temps de me téléphoner. Je trouve que pour toucher le cœur d'une femme, le plus important, ce n'est ni le diplôme, ni la maturité, mais c'est le fait d'être attentionné. Qu'est-ce que vous tenez à la main ? Qu'est-ce que c'est ? Ce sont les cartes postales que ma femme m'a envoyées chaque fois qu'elle visitait un endroit. Oh, des cartes postales ? Oui, oui. Oh là là, autant que ça ? Chaque fois que j'allais quelque part, je lui en envoyais une. Chaque fois ? Oui. Regardez. Vous pouvez nous en lire une ? Chérie, hier, on est arrivés à Glasgow, en Écosse. Aujourd'hui, on est allés à l'île de Skye et aussi au Loch Ness. D'ailleurs, j'ai dessiné le monstre. Oui, c'est juste là. Entre parenthèses, en fait, il est comme ça. Point d'exclamation. Demain, je vais aller à Edimbourg. On se retrouve dans cinq jours, je t'aime, chérie. Elle a pensé à vous, non ? C'est pas ça ? Là, c'était en France. J'ai dessiné la tour Eiffel. Mais c'est mal fait. Mais non, c'est très bien. Vous êtes restée à l'étranger combien de temps ? Un peu plus d'un an. Et pendant cette période, vous ne vous êtes jamais vue ? En fait, j'ai eu un genre de mésaventure. Je sais pas si vous l'avez remarqué, mais j'ai une cicatrice ici. Si vous ne l'aviez pas dit, je ne m'en serais pas aperçue du tout. Merci. C'est parce que j'ai pris dans les 10 kilos en Angleterre. C'est parce que vous êtes au gomande que vous avez fini par vous mordre ? Mais non. En fait, j'ai une trousse de chocolat. C'est parce que j'aime beaucoup mon mari et que je voulais être très jolie pour notre cérémonie de mariage. Alors, je me suis efforcée de perdre du poids. Mais cette année-là, j'avais un gros mémoire à rédiger. Et peut-être qu'il y avait trop de pression. Il m'arrivait souvent de veiller des nuits entières. En fait, je ne dormais que quelques heures par semaine. Seulement quelques heures par semaine ? Oui, je travaillais tout le temps. Et le pire, c'est que je ne mangeais rien. Alors, un jour, j'ai fait une syncope. Je suis tombée sur le menton et mes dents ont déchiré la lèvre inférieure. Voilà ce qui s'est passé. Tout à l'heure, quand on bavardait, Tiang Chang avait toujours le sourire aux lèvres. Mais lorsque vous avez raconté cette misaventure, j'ai vu qu'il avait la tête baissée, comme si ça lui faisait de la peine. Comment est-ce que vous avez vécu ça ? Ça a été très douloureux pour moi. En fait, je ne voulais pas vraiment qu'elle maigrisse. Je l'encourageais même à manger plus. Mais elle voulait à tout prix être mince et jolie pour notre cérémonie de mariage. C'est devenu une obsession. Mais pour moi, ça a été vraiment très dur à supporter. Ça a vraiment été difficile. En fait, avec l'histoire malheureuse de cette cicatrice, on peut vraiment voir que les deux personnes que nous avons là pensent l'une à l'autre. Elle voudrait maigrir pour lui et lui. Ça lui faisait mal de voir ça. Je pense que même s'il y a cette petite cicatrice sur son visage, le plus important, c'est qu'un témoignage de leur amour se soit ancré dans leur cœur. Oui, notre psychologue Josia Franck a suivi toute notre conversation. Nous n'avons plus qu'à nous tourner vers elle pour écouter son analyse. Vous avez fait un mariage éclair et directement après, vous avez dû vous séparer. Dans notre émission, ce cas de figure est extrêmement rare. Vous êtes effectivement jeune et vous vous aimez beaucoup. Alors aujourd'hui, on voudrait tester le degré de votre complicité pour voir s'il y a aussi des choses à améliorer dans votre relation. C'est le soir et vous êtes très fatigué. Mais pour on ne sait quelle raison, vous n'arrivez pas à dormir. Alors, parmi les choix suivants, de quelle manière allez-vous passer cette nuit sans sommeil ? A. Vous papotez au téléphone. B. Vous tournez dans la maison à la recherche de quelque chose à faire. C. Vous restez dans votre lit à vous agiter. D. Vous lisez un livre. Et enfin, E. Vous reprenez une douche pour vous endormir. 1, 2, 3, montrez vos ardoises. Ils ont fait exactement le même choix. Lire un livre. Ils ont choisi tous les deux de lire un livre. Ça veut dire que vous êtes tous deux très rationnels. Mais s'il y a un problème entre vous, vous allez l'analyser de façon rationnelle. Mais attention, quand il y a trop de rationalité, on a tendance à trop marcher sur des oeufs lorsqu'on a un problème. Aussi, ça peut être très difficile pour vous de comprendre ou de savoir ce que l'autre veut exactement. Comme vous nous l'avez raconté, parfois, vous trouvez un intérêt à faire quelque chose pour l'autre. Mais ça ne veut pas dire que vous compreniez vraiment ce qu'il désire. À l'avenir, dans votre vie de couple, je vous conseille donc de laisser de côté votre envie d'aider à tout prix et de chercher à connaître les vrais besoins de l'autre. Grand merci à notre experte. Mais pour vous, inutile de vous réjouir si vite, car on a encore une mission pour vous. Alors, qui va vous l'attribuer ? Vous voyez, moi, je suis du genre à m'inquiéter pour les autres. Vous n'avez pas encore vraiment commencé votre vie de couple et à l'avenir, il y aura forcément beaucoup de difficultés à surmonter. C'est pour cela que je compte à présent vous attribuer une mission. Puisque vous vous êtes connus en raison d'un chien, j'aimerais vraiment vous voir en train de dresser un chien. Il s'agirait concrètement de lui apprendre à faire quelque chose, juste une. On verra bien alors à quel point vous êtes complice et s'il y a des choses à améliorer. Pas de problème. Vous avez l'air d'être très confus, en tout cas, bonne chance. Ok. Courage. Lucas, assis, Lucas. Lucas. Assis. Lucas. Ne lui donne pas à manger. C'est pas grave, juste pour sentir. Assis. Assis. Assis, Lucas. Assis. Ah si, tu m'écoutes ? Chéri, tu lui fais peur. Il ne m'écoute pas. Mais ne lui fais pas peur, sois plus douce. À ce moment-là, si j'ai conseillé à ma femme de ne pas gronder le chien, c'est parce qu'à mon avis, pour mener à bien cette mission, il fallait avant tout faire naître chez lui de l'affection envers nous et aussi communiquer avec lui. Lucas n'a pas su le faire. Entre les deux, la complicité ne semble pas être évidente. Malgré les ordres des maîtres, le dressage s'est soldé par un échec. Notre candidate demande donc de prendre notre chien pour un nouveau dressage. Mon beau. Mon tout beau. Il fait une triste mine. Il a vraiment un air de chien battu. Dès que j'ai posé les yeux sur lui, il m'a tout de suite rappelé mon propre chien, parce qu'ils ont le même âge. J'avais vraiment envie de faire mon possible pour le réchauffer ou bien prendre soin de lui. Mais ça ne lui a fait ni chaud ni froid et ça m'a vraiment attristée. Mon beau. Mon beau. Mais reste ici. Encore raté. Suivant les conseils de son mari, Wong Fei Fei pensait qu'elle réussirait en traitant le chien avec douceur. Malheureusement, le chien a pris la tangente au bout de cinq petites minutes. Que d'amertume pour notre candidat. Il est très nerveux. Ne sois pas nerveux. C'est pas grave, il n'aime que moi, pas toi. Sois rassuré. Je sais pas pourquoi, il arrêtait pas de trembler. Parfois, quand mon mari voulait le toucher, il faisait tout pour éviter son contact. Je ne suis qu'un chien. Mais je suis très beau. Comment on va faire, dit ? Regarde-moi un peu ça. Mais tu l'as fait pisser de peur. Croque un truc pour te calmer. Oui, il faut se calmer maintenant. Il tremble comme une feuille. Laissons-le partir. On voulait vraiment le protéger. Et c'est pour ça qu'on l'a laissé partir. On ne voulait plus l'effrayer. Le petit toutou qui tremblait comme une feuille a véritablement touché les cœurs de nos deux candidats. Et c'est après moult réflexions qu'ils prennent alors une grande décision. Aujourd'hui, on a eu trois leçons. Il va croire qu'il faut aller à l'école. Deux-moi la papatte. L'autre papatte. Bravo. Fais le beau. Fais le beau. En jouant enfin le jeu de la complicité, nos candidats ont fini par venir à bout de leur mission. À présent, le bonheur se lit littéralement sur leur visage. Que ce soit avec un chien ou avec une personne, vous êtes vraiment un peu trop rationnel. J'espère donc, Fé-Fé, que dans votre vie conjugale, vous accordiez plus d'importance aux sentiments. Préoccupez-vous de l'autre, soit, mais de tout votre cœur, comme vous l'avez fait pour le chien. Dès qu'il a compris que vous étiez gentil, vous lui avez donné des ordres et il a obéi. Bien, après les conseils avisés de notre psychologue, écoutons à présent notre conseillère en images, Chen Yihui. Je trouve que vous avez tous les deux une image d'intellectuel. L'image reflète le caractère d'une personne. En ce qui concerne notre candidate, que ce soit en robe de mariée ou dans la vie quotidienne, je crois que vous devriez cultiver l'image de l'intellectuel qui a de la classe. Quand on vous voit comme ça, vous vous faites très moderne. Par ailleurs, vous n'avez pas besoin de beaucoup d'accessoires et il vaut mieux éviter les vêtements avec trop de motifs. Pour la cérémonie nuptiale, j'ai trouvé des photos pour vous. Par exemple, pour la tenue de la mariée, vous pouvez choisir une robe en gaz, comme ça. Une robe qui fera classique et très occidentale. La coupe est très simple, ce qui vous donnera une image très jet-set, mondialisée. Pour monsieur, on pourrait au contraire lui ajouter des éléments modernes. Je vous propose par exemple de choisir un costume à l'occidental, taillé sur mesure. En effet, il vous faut impérativement éviter quelque chose de trop grand. A choisir, il vaut même mieux quelque chose d'un tantinet étriqué pour faire plus énergique. En tout cas, pas avec des épaules trop larges, ce qui vous donnerait un air flagada. Voilà donc mes suggestions. Bon, merci. Merci, tournons-nous à présent vers notre visagiste, Yiming. Je trouve que vous allez très bien ensemble. Je trouve aussi que notre candidate ressemble beaucoup à la comédienne Jean Uti. Vous êtes jolie, c'est vrai. Mais je vous conseillerais de vous maquiller un peu plus dans votre vie quotidienne. Pour votre cérémonie, je serais d'avis d'avoir une coiffure plutôt occidentale, comme sur la photo ici, avec du volume, ce qui fait un peu coupe à l'occidental. Comme ça, votre visage fera plus petit, plus gracieux. Il vous faudra en plus porter des accessoires assortis à votre tenue. Merci. Merci, merci à nos experts. Soyez les bienvenus à Nouveau Look pour la séquence Métamorphose. Tout de suite, la jolie mariée va venir sur le plateau pour éblouir son monde. Je suis sûr que son mari, ainsi que l'ensemble de notre public ici présent, sont tous sur des charbons ardents. Je récapitule rapidement. Notre première candidate s'appelle Wang Fefe, elle a 22 ans. Son mari et elle ont fait leur papier de mariage juste deux mois après s'être connue. Mais deux petites semaines plus tard, Wang Fefe a dû partir à l'étranger pour faire ses études. Après avoir pris une bonne dizaine de kilos pendant son séjour, notre candidate se décide à suivre un régime drastique pour être la plus belle le jour de son mariage. Mais voilà qu'un jour, sous-alimenté, notre candidate tombe dans les pommes et se blesse au menton. Mais aux yeux de son mari, peu importe que son époux soit mince ou grosse, peu importe où se trouve sa cicatrice, car dans son cœur, elle ne peut être que la plus belle des femmes. La femme parfaite. Oui, applaudissons à présent le mari de Wang Fefe, s'il vous plaît. Bienvenue. Vous allez bientôt voir une mariée rayonnante. Vous êtes dans quel état ? Je trépigne d'impatience. Vous trépignez. Je sais, et nous en avons déjà parlé, que votre femme est toujours obsédée par sa ligne et sa cicatrice, mais à présent, elle va entrer sur scène. Alors, dise-lui quelque chose pour l'encourager. Vous êtes un peu nerveux, là. Chérie, je suis si impatient de te voir sous ton plus beau jour. J'en peux plus. Notre candidate Wang Fefe est femme prête, cher spectateur, comptons à rebours pour l'inviter sur scène. Cinq. Maintenant, je m'apprête à descendre pour voir mon chéri. Quatre. Je suis super nerveuse, maintenant. Trois. Dans la vie de tous les jours, ça ne m'arrive pas souvent d'être aussi claire. Deux. J'espère que ça lui plaira. Un. Wang Fefe, s'il vous plaît. Il était à deux doigts de la prendre dans ses bras. Alors, comment ça va, Fefe ? Aujourd'hui, vous êtes en robe de mariée. Quelle est votre impression ? D'abord, cette robe est vraiment très jolie. C'est presque la robe que j'avais toujours rêvé de porter. Et cette robe a l'avantage de gommer mes rondeurs. Ici et maintenant, j'ose même dire que je suis la plus belle des mariées. Je remercie beaucoup les experts. Merci beaucoup. Mais monsieur, arrêtez de saliver, voyons. Votre avis ? Oui. À l'instant où je l'ai vue, je me suis dit qu'elle était super canin. Mais puisqu'elle est si jolie, il faudrait que tout le monde la voie, n'est-ce pas ? C'est le moment de défiler devant nous. Applaudissons-là pour l'encourager. Allez, musique. Sous-titrage ST' 501 Classe Masculine Pas rigolote Tu es au chat qui vole ! Qui vole ! Grand Un peu chouchotte Joueur Qu'est-ce que tu fais ? Même s'il passe son temps à jouer... Même si elle fait plus mec que moi... Je veux bien l'épouser. Je vais l'épouser. On se marie. On se marie. Et bien voilà un nouveau couple. Tsai Ho et Rui Yufeng. Bonjour. Soyez les bienvenus. Parlez-nous un peu de vous. Comment est-ce que vous vous êtes connus ? Mon quasi-frère, c'était son camarade de classe. Même s'il a un an de plus que moi, je lui fais souvent la leçon. Pourquoi ? Depuis que nous sommes ensemble, il y a de temps en temps de petits conflits. Par exemple, c'est difficile pour lui de tenir ses promesses. Ou bien alors, il faut attendre très longtemps. Par exemple, il m'a promis de faire le tour du monde avec moi. Mais j'attends toujours. Bien sûr, ce genre de truc, c'est plutôt difficile à réaliser. Mais un petit truc comme laver le chat à 9h du matin, eh bien j'attends toujours. Il aura tendance à faire traîner une semaine en disant que le chat n'est pas si sale et qu'il suffit de l'essuyer un peu. Parfois, les choses qui lui paraissent urgentes ne le sont pas pour moi. Je me dis qu'il n'y a pas de quoi stresser comme elle le fait. Alors je me fais sermonner. Il ne faut jamais procrastiner. Oui, c'est comme pour faire le ménage ou laver la vaisselle. Elle dit toujours que c'est maintenant ou jamais, mais je lui dis qu'il n'y a pas le feu et qu'on peut le faire juste avant de manger. On peut toujours le faire la semaine prochaine. Entre temps, on a encore des vols. Alors là, ça coince. Elle veut toujours me faire la leçon en espérant que je devienne enfin adulte. Je veux l'obliger à faire la vaisselle, mais moi je ne la fais pas. C'est toujours vous qui faites le ménage ? À la maison, tout le travail qui implique une machine, c'est elle qui s'en charge. Par exemple, laver le linge. Le travail simple, c'est pour elle. Mais passer le balai ou la serpillière, essuyer la table ou ranger, c'est pour Bibi. Une machine peut le faire, c'est elle qui s'en charge. Oui. Et s'il n'y a pas de machine, elle l'utilise à lui. Elle considère qu'une machine, c'est clair. En fait, on a parlementé. S'il s'agit de tremper les mains dans l'eau, je ne le fais pas. Mais pour ce qui est du reste, il n'y a pas de problème. Mais dans une maison, il faut presque toujours utiliser de l'eau. En fait, les tâches ménagères, quand on commence, on n'en a jamais fini. C'est vrai. Donc pour une juste répartition du travail, je crois qu'on peut trouver de bonnes solutions. Vous pouvez par exemple jouer à pierre, papier, ciseau. Vous n'y avez jamais pensé ? Oui, en général, quand on joue à pierre, papier, ciseau, on commence une partie, puis deux, puis on se fait la belle et je finis toujours par gagner. Vous y jouez jusqu'à ce que vous gagnez alors ? Oui, mais c'est juste pour la forme alors. Au début de notre relation, je croyais que c'était une fille douce et gentille. A l'époque, comme je jouais souvent au basketball, il m'arrivait fréquemment de me blesser aux chevilles. On était ensemble depuis pas très longtemps, et puis un jour, elle m'a dit qu'elle voulait m'accompagner à l'hôpital. En voyant cette jeune fille qui m'emmenait aux urgences voir le médecin, je me suis dit qu'elle était très attentionnée, que ce genre de fille devait être capable de bien s'occuper d'une famille. Mais après... Oh, mais après quoi ? Mais progressivement, j'ai appris à la connaître, et je me suis aperçu qu'il y a en elle un autre côté. Un côté masculin, comme un capitaine qui tiendrait la barre. Et moi, je ne suis que le petit mousse. Si je comprends bien, vous dites que celle que vous aimez est une vraie amazone. Mais vous, alors, comment vous décririez-vous ? Moi, je dirais que je fais les choses avec soin, par exemple, les jours où je travaille. Je me lève souvent une heure avant mon départ. Et il me faut encore une heure pour arriver au bureau. Alors, vous vous levez deux heures avant de commencer à travailler ? En général, entre une et deux heures. Peut-être que si je me lève tôt, je me débarbouille, puis je m'arrange un peu pour avoir l'air plus énergique. Bref, je me prépare bien à l'avance. Mais avec elle, ça se passe comme ça. Quand je me lève tôt, généralement, je fais tout sur la pointe des pieds pour ne pas la déranger. Et quand il ne reste que dix ou quinze minutes avant de partir, je lui dis, elle se lève et dix minutes après, on part ensemble au travail. Alors, elle fait tout à la va-vite. C'est une tornade, quoi. Comment est-ce que vous le décririez ? Je vous laisse développer. Si on voit les choses du bon côté, c'est quelqu'un de raffiné et qui fait attention à son image. Mais si on est moins diplomate, on pourrait dire qu'il fait l'illusion, mais pas plus. Tout ce qui l'intéresse, c'est son apparence. Mais à la maison, c'est le bazar total. Par exemple, après le repas, il laisse les bols comme ça, sans les laver pendant plusieurs jours. Je ne peux plus supporter ça. Mais pourquoi est-ce que vous ne les lavez pas vous-même, ces bols ? Mais on s'est mis d'accord. Hors de question que je trompe mes mains dans l'eau. Primo, elle tient toujours parole et fait tout à fait ce qu'elle dit. Oui, c'est exactement ça. Deuxio, c'est quelqu'un qui a des principes. Oui, c'est bien vrai ça. Alors on a des conflits, mais on doit vivre ensemble. Elle vous mène à la baguette et ça vous embête. Ce que je vais dire là, vous pourrez le couper ? Ça peut aller, ça ne m'agace pas. Au début, ça me heurtait. Et c'est vrai qu'à cause de ce genre de trucs, on a quand même eu des disputes à n'en plus finir. Par exemple, un jour, on a voulu prendre des photos en se disant qu'il fallait profiter du fait d'être jeune et en pleine forme. En chemin, on en est venu à parler de bol pas encore lavé ou je ne sais quoi. Quoi qu'il en soit, c'était presque rien. Elle a leur dit que je devrais le faire. Moi, j'ai dit que non parce que ça faisait déjà trop longtemps que je l'ai lavé. Elle m'a répondu que c'était de toute façon à moi de le faire. Alors je me suis arrêté à côté du trottoir et je lui ai demandé si oui ou non, on allait les faire, ces photos. Je lui ai dit qu'il fallait qu'on se mette d'accord une bonne fois pour toutes et qu'après, on reprendrait la route. Bref, tout ça a été une phase où on a eu plein de conflits, plein de disputes. C'est vrai que ça m'a fait beaucoup de mal au début de se disputer comme ça pour rien. Mais maintenant, je trouve que ça va. Elle m'aide à devenir adulte. Bon, tous les deux, vous nous avez expliqué votre ressenti, vos sentiments. Alors à présent, nous n'avons plus qu'à faire intervenir nos experts. Allez, on vous écoute. Vous pensez bien connaître son caractère ? Je crois que oui, je la connais sur le bout des doigts. Vraiment ? Alors aujourd'hui, on va faire un test. Un test un peu différent du précédent. Après avoir lu les items, Tsai-ho va choisir une réponse. Et vous, monsieur, vous devrez deviner la réponse qu'elle aura donnée. C'est d'accord ? Mettez-vous dos à dos. Mettez-vous dos à dos. Sur un cratère de volcan. D. Tout au fond d'une grotte. E. Au pied d'un arbre. Retournez-vous et montrez-nous vos réponses. Allez, faites-nous voir vos ardoises. Un C et un T. Mais ces deux lettres sont très proches, dis-donc. Très, très proches. Soit, elles sont proches, mais les réponses qu'elles représentent ne le sont pas. Mais alors pas du tout. Oui, et pour dire les choses simplement, pour Tsai-ho, elle pense être une compagne exigeante. Oui, en amour, elle pense être une compagne très difficile. Par contre, si on regarde le choix du garçon, elle est, à ses yeux, une femme très sentimentale. En fait, et pour parler plus concrètement, Tsai-ho pense être une femme qui, quand elle est en couple, porte le pantalon. Qu'est-ce qu'elle fait concrètement ? Elle a une manière autoritaire de pousser son compagnon à faire les choses qu'elle voudrait qu'il fasse. Alors en amour, elle est du type jaloux. Elle se montre exigeante envers son compagnon, mais pas envers elle-même. Mais le bon côté, c'est que, dans leur vie de couple, elle est aussi pour lui une lumière, un phare, qui lui montre le bon chemin. Elle dit ainsi à son compagnon ce qu'il faut faire pour améliorer leur amour ou leur mariage. Lui a choisi le C. Dans sa vie sentimentale, il y a beaucoup de choses qui le séduisent. Mais il s'inquiète aussi que ni l'un ni l'autre n'ait de contrôle sur les choses. Alors je ne sais pas si ce choix qu'il a fait, il l'a fait pour elle ou pour lui-même. Je pensais que vu le caractère qu'elle a, elle choisirait le cratère du volcan, ce genre d'endroit dangereux. Comme ça, il n'y a qu'elle qui oserait le récupérer et personne d'autre. Annoncez-nous vite la mission, s'il vous plaît. Tout à l'heure, votre compagne nous a dit que vous ne teniez jamais parole, que vous ne faites jamais les choses promises. Alors nous avons imaginé une mission pour le garçon. Votre compagne vous fera trois demandes et vous devrez les concrétiser. C'est à elle d'imaginer en quoi cela consistera. Mais à mon avis, cette mission mettra à l'épreuve les deux parties. Bien vu. Trois demandes, une seule chose, je trouvais déjà que c'est difficile. Vous avez des idées ? Oui, mais je crois qu'avant de commencer quoi que ce soit, le plus important, c'est qu'il me donne sa carte bancaire. Pas mal. Oui, il faut dire qu'à la maison, il n'a pas assez le sens des responsabilités. Ma deuxième demande sera de l'obliger à me faire les ongles. Parce qu'il me demande pourquoi chaque fois il faut que j'aille chez la manucure, alors que moi, qui suis une femme, ce serait si simple pour moi de le faire. Alors je lui ai demandé de me le faire puisque c'est si simple. Il m'a dit au moins deux fois, pas de problème, mais voilà que j'attends toujours. Pour ce qui est de la troisième demande, je veux lui apprendre que quand on est une femme, il y a dans la vie beaucoup de choses qui ne sont pas faciles. Alors c'est parti, j'espère que vous nous reviendrez victorieux. J'espère aussi que je pourrai revenir. Bonne chance et bon courage. Voilà ma carte bancaire. Je te la remets en main propre. Traite-la bien s'il te plaît. Bien sûr, t'inquiète. Et le code, c'est quoi? Je vais te montrer mon talent de peintre. D'abord une fleur. Une fleur? Tu ressembles d'ailleurs à une fleur, mais tu n'as pas besoin de fleur, tu es déjà si jolie. Commençons par l'auriculaire. Tu trouves pas que c'est plutôt bien fait? Pourquoi tu as la main qui tremble? Bien sûr, tu viens de me prendre mon plus grand atout. Comment est-ce que je pourrais ne pas trembler? Si tu me rends la carte, je ne tremblerai plus. Impossible. Ce n'est pas la peine d'y penser. Mais tu veux te venger ou quoi? Tu as débordé sur le doigt là. Ce n'est pas grave, tu vas être encore plus belle. Avec moi, tu vas avoir un look de guerrière. Très cool. Moi, des ongles vernis comme ça, ça me dégoûte. Et puis c'est tout. À trois ans, je faisais déjà mieux que lui. Mais regarde un peu ces cinq fleurs d'or. C'est insupportable, ça me dégoûte. Ça te donne un air surnaturel. Je crois que pour ma santé, il va falloir que je lave tout ça. Il peut toujours courir pour que je lui donne la pièce. Tout à l'heure, ça a été un vrai gâchis. Et même si je n'ai pas du tout envie, je t'offre quand même une autre chance d'empocher un pourboire. D'accord. Tu veux me faire une natte? Une natte? Une natte? Alors, comment tu trouves? Mais regarde un peu mes cheveux. Il n'a suffit que dix petites minutes pour que la natte se défasse toute seule. Et puis, même quelque chose de simplissime, genre me mettre du rouge à lèvres. Regarde, qu'est-ce que je peux encore dire? C'est nul. Mais bon, comme c'est la première fois pour toi, je te pardonne. Tu as déjà pensé à notre cérémonie de mariage? Ce qui me plairait, c'est que ça se déroule sur une petite île, avec un ciel bleu et des nuages blancs. Lui, il viendrait me chercher sur un cheval blanc. Et puis, il y aurait aussi la robe, l'alliance avec le diamant et toutes les promesses qu'il me ferait. Chérie, j'ai fait le dessin du mariage qu'on a en tête. Jette un coup d'œil. Vrai de vrai? Depuis qu'ils sont ensemble, c'est la toute première fois que Rouilleufin lui fait un dessin. Pour le moment, il n'a pas encore les moyens de lui acheter un gros diamant. Mais aujourd'hui, il lui a quand même préparé un petit cadeau. Un jour, tu m'as fait un bracelet, mais aujourd'hui, c'est à mon tour de t'en faire un. Vrai de vrai? Mais c'est très difficile. Oui, ça n'a pas été simple. Un jour, Tsai Ho lui avait tressé un bracelet. Aujourd'hui, son compagnon veut lui rendre à l'appareil. Lui qui n'a jamais rien fait de ses dix doigts, il a fait de ses propres mains un bracelet pour sa compagne. Il espère ainsi qu'à l'avenir, ils apprendront à vivre ensemble dans l'amour et le respect mutuel. Pour cette mission, ce qu'on voulait voir, c'était la façon dont le garçon se débrouillerait. Mais en fait, le plus important, c'est bien ce que lui a demandé de faire sa compagne. En effet, à travers ses différentes demandes, Tsai Ho espérait que son compagnon se mette un peu à sa place. Mais en même temps, notre candidat Tsai Ho se met-t-il volontiers à la place de son compagnon ? Dans un mariage, c'est pourtant la chose la plus indispensable. Voilà pourquoi, ce que j'espère pour vous deux dans les jours à venir, c'est que vous puissiez vous mettre à la place de l'autre. Bien, merci à Josia Prang. C'était donc les conseils avisés de notre psychologue du jour. À présent, nous allons écouter les propositions de notre conseillère en images, Madame Chen Yehwai, s'il vous plaît. Pour notre cérémonie de mariage, je crois que la robe de Tsai Ho pourrait être très extravagante, avec des paillettes, du strass, enfin, toutes ces choses qui lui donneraient une allure de princesse. Pour monsieur, le mieux serait qu'il s'habille en gentleman. En fait, je dois avouer que vous me faites penser à Hugh Grant, avec son côté très gentleman qui allie la simplicité à l'élégance. Merci. Je vous remercie beaucoup. Tournons-nous à présent vers notre visagiste, Yim Ying. Quels sont vos conseils ? Pour ce qui est de Tsai Ho, je trouve que votre apparence, y compris le maquillage et la coiffure, et même si vous portez les cheveux longs, bref, votre apparence donne l'impression que vous êtes sexy et ouverte. Et ça, ça vous restera toujours. C'est Angelina Jolie dans Tomb Raider. Oui, pour la cérémonie de mariage, rien ne vous empêche d'essayer de ressembler à une princesse pure et douce. Vous êtes jolie et vous avez un côté sexy et pur à la fois. Aussi, dans la vie quotidienne, je crois que vous pouvez tout essayer. Regardez un peu cette photo. En ce moment, c'est une série télévisée très populaire sur le net intitulée « Marions-nous ». Et c'est Gao Yuan Yuan qui interprète le personnage principal. Je crois que pour votre métamorphose, vous devriez vous inspirer de l'image que renvoie Gao Yuan Yuan dans cette série, à savoir une image de pureté totale. En tout cas, il faudrait aller dans cette direction. Je crois que vous pouvez limiter. Rien n'empêche d'essayer, n'est-ce pas ? D'accord, merci. Bienvenue à la dernière partie de notre émission Nouveau Look. Traeho, notre second candidat d'aujourd'hui, va bientôt arriver sur scène. Traeho et son compagnon sont très amoureux l'un de l'autre, mais comment dire ? Quand ils sortent, alors que Traeho n'a besoin que de 10 minutes pour se préparer, son compagnon a besoin d'une heure entière. Alors que Traeho est quelqu'un de fonceur, son compagnon est plutôt négligent. Aujourd'hui, s'ils sont venus à Nouveau Look, c'est que le compagnon de Traeho espère que cette dernière devienne plus soigneuse. De son côté, Traeho espère que son compagnon assume plus de responsabilités. Allez, applaudissons, Hu Yufeng, le compagnon de Traeho. Traeho va bientôt se présenter, vous ne l'avez pas encore vue ? Pas encore. Pour ce qui est de la robe de mariage, quelles sont vos espérances ? D'abord, depuis que nous sommes ensemble, elle se maquille de moins en moins. Alors déjà, si je peux l'avoir toute maquillée, je serai déjà très content. Ensuite, avec la robe de mariage, pour nous qui ne sommes pas encore mariés, ce sera vraiment la cerise sur le gâteau. Traeho est prête, il n'y a plus qu'à entamer le compte à rebours. Alors c'est parti ! 5 ! Je suis très nerveuse, très émue. 4 ! Je voudrais moins le côté princesse, mais plus le côté douceur. 3 ! J'espère aussi qu'il aimera cette nouvelle image de moi. 3 ! 2 ! J'espère qu'à ses yeux, je pourrai devenir la plus belle. 1 ! Traeho, s'il vous plaît ! Quelles sont les impressions de la princesse ? Je suis très satisfaite. Très satisfaite, mais encore... Cette tenue est super mignonne. Ça donne une image de jeune mariée pleine d'entrain. Je remercie beaucoup les experts qui m'ont offert la chance de me voir sous un nouveau jour. Merci beaucoup. Et M. Vos commentaires ? En fait, je n'aurais jamais imaginé qu'elle porterait une robe de ce style. On dirait une robe de la noblesse européenne. Et en plus, ce genre de petit chapeau, je trouve que c'est très coquet. Habillée comme ça, ça lui donne un air plus doux. Superbe ! J'adore littéralement ce style. Eh bien, nous voilà aussi professionnels que nos experts. Mais si vous aviez juste un mot pour la décrire... Belle ! C'est mieux ! Puisque votre femme est très belle, prenez-lui la main et faites-nous donc un petit défilé sous nos applaudissements. C'est vraiment chaleureux. C'est vraiment chaleureux. Il y a une phrase que l'on dit pour décrire le mariage. Ce n'est pas 1 plus 1 font 2, mais 0,5 et 0,5 font 1. Ce qui veut dire que les deux personnes doivent gommer leurs défauts s'ils veulent fusionner et former une famille heureuse et unie. Il y a même une histoire qui raconte que chacun d'entre nous est un ange qui n'a qu'une aile. C'est alors seulement lorsque deux anges se joignent l'un à l'autre que leurs ailes enfin réunies permettent de les faire s'envoler. Puis c'est tous les amoureux convolés en juste noce. Je vous remercie de votre fidélité. Un nouveau look ! Au revoir !